oh regarde ça quand même on est toujours happé par quelqu'un au moment où on a des choses à faire fait un savant moi pour pas changer pour pas changer je fais un savant purple 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 sunset orange sunset orange mika queen queen purple je sais pas trop ce que ça va donner mon truc encore je suis déjà mort de rire à l'avancé quoi qu'il en soit ça sera du savant bon les deux cocos lait de coco la soude les gants le masque et de lunettes pour se protéger les mieux la soude dans l'eau jamais l'inverse 1 j'ai fait refroidir ça gg moi que ça je n'y suis pas bien grave pourquoi je prends l'eau de coco parce que j'en ai et que j'ai pas envie qu'elle soit perdu donc voilà mais si vous calculez avec votre calculateur ne vous donnera jamais le lait de coco ou un autre liquide il vous donnera toujours de l'eau alors la soude il y en a 107 grammes en je mets tout en barre d'infos et voilà après la technique c'est toujours à peu près la même moelle et quand la composition elle est toujours à peu près la même c'est à dire ricin olive les prix de la copra pour pas prendre la coco l'huile de copra à le même indice de saponification que la coco voilà que j'ai pu comprendre on y va tranquillement c'est comme d'habitude comme j'ai fait très froid ça et que ça va monter très fort en température aussi vous âge dit bonjour ne crois pas bonjour à tout ça je me dis un petit peu mais puis à sa près pourtant ça c'est un lait de coco certifié tout ça devrait pas jaunir y at il de la graisse ou des sucres là dedans encore oui effectivement ça devient jaune tiens donc vous l'aurez compris on verse petit à petit là ça va même devenir orange ah ben on est sur un sunset orange mika c'est les joues de 10 mois j'espère que ça va pas faire trop foncer ou là bas ça devient même rouge dit donc bon il est même devenu rouge et on met ça en sécurité ça va me faire un espèce de truc au dessus là qu'il va falloir que je passe je sais pas si vous voyez la couleur comment elle est devenue là c'est impressionnant quoi bizarre bon on va enlever quand même parce que sinon ça risque de peut-être altérer le savon c'est chaud en tous les cas ce que j'aime pas dans les histoires comme ça c'est que je me dis que j'ai quand même encore de la soude là est ce que je vais avoir suffisamment de soude dans mes huiles la question c'est toujours une grande aventure bon bah si vous voulez un savon bien blanc c'est mort c'est mort et c'est la même phase que mon savon une patte à savon que j'ai fait il ya pas tellement longtemps elle était bien blanche de la bizarrement j'ai de couleur au mieux ça nous fait un bon savon au pire en jette et puis ce que je vous dise c'est sacré patasse dit donc bon on revient voir alors qu'est ce que ça va donner qu'est ce que ça va donner je ne sais pas je ne sais pas on va voir si ça trace un petit peu comment je vous épargne le bruit même peut-être peut-être pas être obligé de mettre du colorant bon j'ai mis 3% de fragrances comment j'ai appelé comment elle s'appelle celle ci déjà nuit d'orient voilà elles sont très bon ouais je sais pas si je vais mettre le mot je sais pas il ya de ses idées mon petit fils là allez je vais séparer la pâte en deux tiens amusant nous soyons fous chocolat petit peu donc quoi qu'il me reste parce que plus je n'ai tout je vais mettre de la poudre d'orange puisque j'en ai je vais mettre au pif j'ai les bras tordus dit donc non je vais refaire une deuxième pâte parce qu'elle a à mon avis à mon avis allez on va couler ça avant que ça ne fige totalement par contre je ne sais pas si vous voyez bien ce que ce que je suis en train de fabriquer c'est déjà que on n'est plus à ça près en ce qui me concerne honnêtement je ne sais pas du tout que va donner cette couleur mais bon qu'est ce qu'il faut pas faire bon on va l'éclaircir un petit peu colorant blanc alimentaire ce serait bien que ça s'éclaircisse pour que ça fasse les deux chocolats je sais pas du tout on n'y aura pas d'en foutre partout allez va je vais m'arrêter là déjà du violet il y en aura pas il y en aura C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. hop. Hop. Je coupe et je reviens. Il est super mou. Très, très mou. Donc. La poche à douille c'est pas une maîtrise encore. Bon, allez. C'est pas grave. ça va me gêner j'aime pas ça ça traîne les colorants comme ça ça fait des stris c'est même pas des stris je vais voir si je peux faire quelque chose je peux on va mieux voir les différentes couleurs c'est quand même déjà mieux donc je vais m'amuser à faire ça je vais les couper je vous ferai une belle photo on porte toujours des gants au démoulage on part du principe que c'est toujours un peu dermocaustique donc très certainement même d'ailleurs c'est déjà quand même mieux parce que sinon ça donne ça donc on voit pas trop bien la couleur du savon donc voilà je vais m'amuser à faire ça je vais vous faire une belle photo je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt prenez soin de vous je vous dis à très bientôt